Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le studio 3S en ce 1er mai, la fête du travail. Alors qu'est-ce qu'on fait le 1er mai ? Eh bien écoutez, on va faire une séance de sport avec aujourd'hui une séance à dominante gainage, mais gainage dynamique. Et je vous rappelle que toutes nos séances sont validées et sous contrôle médical et paramédical. Donc aujourd'hui nous avons décidé de reprendre une petite référence au niveau cardiovasculaire. Je vais vous demander tout de suite de prendre vos pulsations au repos. Nous allons ensuite faire un test ruffier d'Ixone qu'on a déjà fait il y a 15 jours, avec une prise de pulsation après l'effort et ensuite une minute derrière pour la récupération. Est-ce que vous êtes prêt ? Vous prenez les pulsations soit au niveau de la carotide, soit au niveau du poignet. Ça démarre dans 3 secondes au top, au signal, puisqu'on va faire le décompte ici sur le tailleur. C'est parti. On essaye de respecter le nombre de flexions, c'est-à-dire 30 flexions en 45 secondes. Je vais le faire avec vous, ça permet d'avoir un deuxième repère. On va continuer après le décompte, encore 15 secondes. On continue. 15 secondes encore. Et là, on relâche. Et ensuite, on va prendre les pulsations tout de suite, avec le timer que je vais remettre à zéro. Attention, c'est à vous. 3, 2, 1, go. Nous sommes à la moitié, on va attendre encore 15 secondes. Et vous aurez juste à multiplier par 2 votre fréquence cardiaque. Voilà, vous multipliez par 2 votre fréquence cardiaque et on va reprendre les pulsations dans exactement 30 secondes. Vous connaissez votre fréquence cardiaque au repos. Vous la connaissez maintenant après l'effort sur le test Ruffier-Dixon. Et puis, on va prendre l'indice de récupération, c'est-à-dire au bout d'une minute d'effort. D'après le test Ruffier-Dixon, 30 flexions en 45 secondes. Ça va être bientôt à vous. 3 secondes. 2, 1, go. C'est parti. 3, 2, 1, stop. Voilà, vous multipliez la fréquence cardiaque par 2 et vous avez l'indice de récupération au bout d'une minute en comparaison avec les chiffres que vous avez obtenus il y a 15 jours, il y a 3 semaines. Et puis, les séances précédentes. Bien, on va faire un petit travail d'étirement. Prenez une chaise si vous avez une chaise. On a tous une chaise dans nos maisons. Voilà, et on va repartir sur les fameux étirements. On va inverser, on va se mettre maintenant sur un plan sagittal avec une jambe posée sur l'assise et avec une petite bascule du bassin. On va juste retrouver l'amplitude articulaire ce matin. Et ensuite, on va démarrer sur le gainage dynamique. On va descendre sur le côté. Voilà, on relâche à nouveau. On se met maintenant dans l'axe, le bassin perpendiculaire à la jambe tendue, qui est au niveau de l'assise. Alors, chez nous, on a toujours une chaise en option pour soit les étirements, soit le renforçant musculaire. Notamment les pompes, les push-ups inclinés ou les dips sur les triceps. Allez, on va venir en fente, comme on a l'habitude de faire, vers l'avant. Voilà, l'objectif, c'est bien de retrouver l'amplitude articulaire. Ce n'est pas forcément l'étirement qui est le plus important ici. C'est retrouver toute cette amplitude articulaire avant de travailler sur le renforcement musculaire en gainage. Pour ne pas se blesser, évidemment. Voilà. On va passer ensuite de l'autre côté. Je positionne la chaise pour ne pas vous tourner le dos. Et là, on va faire la même chose, les jambes tendues, en basculant légèrement le bassin vers le bas. Pour bien étirer cette zone. On va voir jusqu'où on peut aller à froid. Sans insister. On va ramener le bras en haut et descendre sur le côté. Avec une belle inspiration et descendre légèrement en soufflant. Voilà. Et on va venir ensuite dans l'axe dos plat. Pour bien déverrouiller cette zone postérieure de la jambe. Voilà. Et venir pousser légèrement vers l'avant. Jambes tendues, jambes tendues. Et la cheville flexe, c'est-à-dire les orteils vers le plafond. Voilà. On se redresse doucement. Et puis on se met ensuite en fente avant. Ici. Voilà. Juste en descendant le bassin vers le bas à poids de corps. On laisse le bassin descendre vers le bas. Il y a un petit étirement ici au niveau du psoas. Le quadriceps légèrement sur la partie supérieure. Et puis adducteur aussi sur des faisceaux qu'on n'a pas étirés tout à l'heure. Voilà. On va déverrouiller maintenant les cervicales. Ici. Avec des petites rotations. À droite. Et à gauche. Soit les yeux ouverts. Soit les yeux fermés. Soit sur une jambe. Et là, c'est un peu plus compliqué. Vous pouvez essayer. C'est un beau travail d'équilibre et de proprioception. Et là, on va passer aux épaules. Avec la petite serviette que vous pouvez mettre au sol pour avoir un peu plus de confort. Et là, on va venir étirer l'épaule vers le bas avec une seule épaule. Une seule épaule. On travaille uniquement sur un bras pour bien se concentrer sur cette amplitude maximum. Là. Ensuite, on va rester du même côté de l'épaule. Et on va venir tendre la jambe ici. Un écart comme on le fait habituellement. Et toujours en mobilisant la fameuse épaule. Voilà. On a un stretching du bas du corps. On a un stretching du haut du corps. Donc comme ça, on ne perd pas de temps. Et maintenant, on va le faire dans l'axe. Ici. En relâchant le dos. Là. Voilà. Et là, on vient étirer les deux épaules cette fois-ci. Et puis, le dos se relâche. Et ça, c'est une posture qui est très importante. On inspire. On souffle. On descend. Et on se redresse. On va passer maintenant sur le côté opposé. Voilà. L'épaule sur le dossier. Le haut du dossier. On descend à poids de corps. Et on pose évidemment la main sur l'assise de la chaise. On relâche à nouveau. On inspire. Bien. Et on vient ensuite se positionner avec le bassin entre les deux genoux. Et à nouveau l'épaule sur le haut de l'assise de la chaise. Voilà. On repasse sur la position ici dans l'axe avec le dos bien relâché. Ça permet de détendre les muscles lombaires qui sont toujours plus ou moins en tension. Y compris sur les positions statiques. Assises. Debout. Et c'est une position qui est intéressante parce que c'est un des rares moments où le dos se relâche. A part évidemment lorsqu'on dort. On va démarrer le circuit. Le gainage. Et on va le faire progressivement toujours sur le même principe. Passer tout un circuit sur tous les exercices. Et ensuite on fera le fameux circuit à la fin. Donc on va démarrer sur des exercices non chronométrés au départ. Pour bien assimiler chaque exercice. Donc on a toujours la progression statique. Hanche. Jambe. Et ensuite une combinaison du haut et du bas. Ce sont les quatre thématiques du gainage. Avec après un travail de proprioception. Et dynamique. On va se mettre en position d'abord de chaise. Je place la serviette pour l'exercice suivant. Rappelez-vous position de chaise ici. On va descendre le bassin vers l'arrière. Presque en déséquilibre. Vous voyez. Sur les talons. Et on reste sur cette position. Là. Et là on va maintenir cette posture pendant 15 secondes. C'est parti. C'est à vous. 3. 2. 1. On relâche. On se met au sol. Face au sol. Ici. Avec les avant-bras. Sur la serviette. Et on va se mettre en position de planche. Tout simplement. Pour commencer à rentrer doucement dans le circuit gainage. 3. 2. 1. C'est à vous. On aligne le bassin. Les épaules. Les chevilles. Et on serre les fesses. C'est ce qui permet de maintenir la position. 5 secondes. 3. 2. 1. On relâche. On va se mettre ensuite sur le côté le plus compliqué pour certains. Donc il y a plusieurs options comme je vous rappelle habituellement. Soit jambes tendues, soit jambes fléchies. Et si on se met sur les jambes fléchies, ça donne ça. Donc cette position permet de maintenir cette rectitude entre l'eau du corps, le bassin et les genoux. Et sinon pour les plus affirmés. Et sinon pour les plus affirmés, ça sera cette position corps tendu. Attention. 3. 2. 2. 1. 1. C'est à vous. Vous voyez que sur les genoux, c'est beaucoup plus facile. On ne s'écrase pas sur l'épaule. Ça fait pas mal au niveau des jambes, notamment sur le côté, puisque là on travaille l'abduction, c'est à dire l'ouverture des jambes. Donc ces petits muscles latéraux, notamment le tenseur du facialata, pour ceux qui veulent réviser l'anatomie. 5 secondes. Et on relâche. On va se positionner de l'autre côté. Voilà. Soit les jambes fléchies, soit les jambes tendues. Dans tous les cas, le fessier va faire un gros travail. Il y aura beaucoup d'exercices à base de fessiers aujourd'hui. Et là, ça en fait partie. 3. 2. 1. C'est à vous. L'objectif, c'est l'alignement bassin, genoux, épaules. On essaye également d'aligner la tête. Je ne sais pas si c'est le cas pour moi, mais en tout cas, on essaye. 5 secondes. 3. 2. 1. On relâche. On va maintenant passer sur le dos. Alors sur le dos, il y a 3 possibilités. Donc, en statique évidemment, puisque tout à l'heure, nous allons faire des exercices dynamiques. Avec les hanches, avec les jambes, avec coup de jambes. Donc là, on se positionne dans cette posture avec ici, talons au sol, plus ou moins serrés. Plus vous serrez, plus c'est facile. Plus vous vous éloignez, plus c'est difficile. Donc, on va démarrer relativement serré et aligner toute cette partie-là. Si c'est trop compliqué, vous allez tout simplement pousser les deux talons et pousser ici le bassin vers l'eau en rétroversant sans cambrer ici au niveau des lombaires. Attention, ça va être à vous. 3. 2. 1. C'est parti. On aligne bien les genoux. La jambe est droite dans l'axe du bassin et des épaules. Si c'est trop difficile, vous posez les deux pieds au sol ou vous resserrez la jambe. On a 3 possibilités. 5 secondes. 3. 2. 1. On relâche. On pose la deuxième jambe au sol. Si vous étiez deux jambes au sol, vous faites à nouveau l'exercice. Si vous étiez une jambe au sol, vous faites l'autre jambe en serrant plus ou moins en fonction de vos capacités. On aligne les genoux, on monte le bassin. 3. 2. 1. C'est à vous. Pour être plus élégant, vous pouvez mettre le pied à l'extension comme les danseurs que je ne suis pas. Moi, je vais garder une posture de rustre avec la cheville flex dans cette position. 5 secondes. 3. 2. 1. Un relâche. On a fait le premier bloc. On a fait le premier bloc. On commence le travail dynamique. avec au niveau du haut, fente avant, main dans le dos ici et on maintient la position. Attention, ça va être à vous. 3. 2. 1. C'est parti. On garde la position. Toujours les mains dans le dos. 5 secondes. 3. 2. 1. Top. Et on change de jambe et on vient sur la jambe opposée droite ou gauche. On redescend à nouveau le bassin, fente avant. Et là, ça va être à vous. 3. 2. 1. C'est parti. On peut faire des petits mouvements vers le bas. On peut commencer à mobiliser légèrement le bassin du haut en bas. Puisque là, c'est un circuit hanche pour les 4 exercices qui vont suivre. 5 secondes. 3. 2. 1. Top. Allez, on va se mettre face au sol cette fois-ci. Toujours en position de planche. Alors, vous avez plusieurs possibilités également. Soit vous êtes en position de planche avec montée, descente du bassin. On ne descend pas plus bas que l'alignement épaules, bassin, pied. Mais, par contre, on peut poser les genoux ici si c'est trop difficile. Voilà. Là, c'est bon. Un peu plus sympa. Beaucoup plus facile. Et là, pareil, on va faire une petite montée de bassin. Sans descendre le bassin plus bas que l'alignement. Genoux, bassin, épaules. Moi, je vais le faire avec les appuis, mais vous pouvez poser les genoux. 3. 2. 1. C'est à vous. On sert bien les fessiers. C'est ce qui permet de contrôler la position. Pour celles et ceux qui pensent que vous n'avez pas de muscles au niveau des fessiers. Ce n'est pas vrai. C'est votre plus grosse masse musculaire du corps. Quelle que soit votre situation, athlète de haut niveau ou femme au foyer, j'allais dire. Vous avez une position avec un gros travail au niveau des fessiers actuellement. 2. 1. On relâche. On va passer maintenant sur le côté. Sur le même travail. Alors, genoux au sol ici. Là. Ou appuie sur les pieds ici. Dans tous les cas, on ne s'écrase pas sur l'épaule. On repousse le sol au contraire pour se grandir ici au niveau de l'épaule. On ne subit pas le poids du corps sur l'épaule. Soit sur les genoux. Ici. Toujours avec l'alignement. Soit ici sur les pieds. 3. 2. 1. C'est à vous. Allez. Si c'est trop difficile, vous pouvez arrêter le mouvement et rester en position statique. Comme on l'a fait précédemment. 5 secondes. 3. 2. 1. On relâche. On passe de l'autre côté. Même travail. Soit sur les genoux. Soit sur les pieds. Ici. Je vais faire sur les genoux. Ça donnera l'exemple. 3. 2. 1. C'est à vous. On essaie de monter vers le haut. 5 secondes. 2. 2. 1. On relâche. On va passer maintenant sur le dos. Avec plusieurs possibilités. Soit les deux pieds au sol avec une montée en rétroversion. Sans cambrer. Ici. Voilà. On évite de creuser au niveau du dos. Soit on reste sur la même position que tout à l'heure. Plus ou moins serré. Et là, on va monter le basse. 3. 2. 1. C'est à vous. La difficulté, c'est quand on arrive en position haute. Donc là, on est au maximum de l'amplitude. 3. 2. 1. On relâche. On passe à l'autre jambe cette fois-ci. Je me tourne un petit peu vers vous. Soit les deux appuis au sol. Soit un appui au sol. 3. 2. 1. C'est à vous. On évite de poser les mains au sol. Ça, c'est un peu facile. Sauf si c'est trop dur pour vous. Vous les mettez. Ici, sur le ventre. Croisez. Tranquillement. Et c'est le bassin qui fait le travail. Avec la partie abdominale aussi qui travaille. Et la partie des lombaires. Ainsi que les ischios jambiers ici. Toute cette masse musculaire derrière les jambes. Qui travaillent beaucoup dans cette position. 3. 2. 1. Hop. On relâche. On va repasser sur la position. Cette fois-ci. Debout. Avec cette fois-ci une position. En proprioception. Équilibre. Et aussi un gainage. Mais cette fois-ci sur une jambe. On va se mettre dans cette position. Là. Et là on va descendre et monter. Voilà. Vous voyez qu'il y a un gainage dynamique qui se fait sur la jambe d'appui. Il y a un gainage statique qui se fait au niveau du fessier. Ici pour la jambe qui est relevée. Et on va travailler dans cette position. Ça va être avant. 3. 2. 1. C'est parti. Si vous n'arrivez pas à descendre, vous cherchez la position d'équilibre. Et normalement ça devrait pouvoir le faire. Voilà. On évite de creuser le dos. Même si la jambe est haute. 3. 2. 1. On relâche. On change de jambe de suite. Et on passe de l'autre côté. On prend la position. La posture. Jambe bien haute. Et on descend doucement. C'est à vous. C'est parti. 3. 2. 1. Et on relâche. Ok. Maintenant on va travailler sur la dynamique au niveau des jambes. On va se mettre face au sol. On va se mettre face au sol. Ça c'est la deuxième posture. Ici. On va monter une seule jambe. Sans creuser le dos. Là. Si c'est trop difficile, vous posez les deux genoux. Et vous relevez uniquement une jambe. Là. Et sinon vous êtes en planche. Et vous faites ce petit travail avec une rétroversion du bassin. Et pas une position cambrée. Ça va être à vous. 3. 2. 1. C'est parti. 5 secondes. 3. 2. 1. On relâche. On passe à la deuxième jambe. Attention. Ça va être à vous. 3. 2. 1. C'est parti. Vous voyez qu'il y a aussi un travail de la jambe d'appui. Qui doit maintenir cette position qui est plus à deux jambes mais à une jambe. Donc c'est un petit peu plus dur pour le pied au sol, la jambe au sol. 5. 3. 2. 1. Et on relâche. Donc au début ça peut vous paraître difficile mais au fur et à mesure, à force de le faire, ça devient finalement assez facile. Alors on va passer maintenant sur le côté. Toujours avec le même principe. Voilà. Soit vous êtes genou fléchi ici, une jambe tendue là et vous allez monter tout simplement la jambe sur le côté. Soit vous êtes corps tendu ici là et vous allez monter également la jambe sur le côté. C'est beaucoup plus difficile donc à vous de voir ce qui est le plus adapté à vos capacités. Mais de toute façon on peut le faire de deux façons. Moi je vais commencer fléchi et sur l'autre jambe je le ferai tendu comme ça vous verrez les deux. Ça va être à vous. 3. 2. 1. C'est parti. On relève le bassin et on monte la jambe. Voilà. 3. 2. 1. Et on relâche. On passe maintenant de l'autre côté. Toujours avec les trois possibilités. Donc on est soit au sol ici, assis. Soit tendu, hanche relevée ici les jambes fléchies. Soit les deux jambes tendues ici avec la deuxième jambe qui monte. Ça va être à vous. 3. 2. 1. C'est parti. 3. 2. 1. On relâche. On passe maintenant sur le dos avec toujours cette position sur une jambe ou sur deux jambes. Voilà. Donc si vous êtes sur deux jambes, vous allez tendre la jambe, la monter, la descendre. Ensuite, changez et alternez avec la deuxième jambe. Si vous êtes sur une seule jambe, vous restez sur une seule jambe. Et vous faites cet exercice avec un petit stretching ici en haut. qui permet de s'étirer en même temps qu'on travaille le renforcement. Ça va être à vous. 3. 2. 1. C'est parti. Voilà. Soit vous alternez les deux jambes, soit vous faites une seule jambe. Et là, c'est beaucoup plus difficile. 3. 2. 1. On passe à la jambe suivante. Si vous avez alterné, vous faites deux fois le même exercice. On aligne les genoux. 3. 2. 1. C'est parti. On se concentre bien sur la position, la posture, tous ces muscles profonds fixateurs des articulations qui sont hyper importants dans la préparation physique. Ce sont les fondations dont je parle sur le dernier article de sport.fr. Et on relâche. Voilà. On a fait le deuxième bloc. We made the second bloc. And now we are starting from the fourth bloc. On va commencer maintenant le troisième bloc, toujours avec quatre positions. Donc tout à l'heure, on a fait ce travail ici statique, statodynamique plutôt. Et là maintenant, on va essayer de faire la même chose en sauté, là où on vient amortir, descendre doucement, sauter, amortir, descendre doucement. Tout l'intérêt de cet exercice, c'est la réception où on doit rester à l'équilibre. Si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez très bien faire la même chose que tout à l'heure, descendre, monter ou rester tout simplement statique avec un petit travail de la jambe arrière sans creuser le dos. D'accord ? Vous avez trois possibilités. On va y aller. Allez. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Vous voyez que le gainage se fait à la réception pour stabiliser l'arrivée. ça permet de se repositionner. 3, 2, 1, on relâche. On passe à la deuxième jambe qui est toute neuve, toute fraîche. Et on fait la même chose. On se positionne. 3, 2, 1, et on y va. Vous voyez qu'on est moins à l'aise d'un côté que de l'autre. Voilà, le saut permet d'avoir un handicap supplémentaire par rapport à l'exercice précédent. Et on évite de faire deux touches avec le pied. Donc on a droit normalement qu'à une réception, on relâche. Ensuite, on va passer à la position quadrupédique avec la petite tension. Soit sur les genoux. Ici. Là. C'est-à-dire là. Et on change à chaque fois. Bras et jambes opposées. Là. Pour les plus téméraires, on va dire, on va se mettre en position gainage complet. Cheville, bras. Voilà. Et on maintient la position à chaque fois. Une seconde. Pour vérifier si on est bien en équilibre. Donc soit sur les genoux. Soit sur les chevilles. Avec, évidemment, le même travail du haut à l'opposition. Ça va être à vous. Je vais faire les deux. 3, 2, 1. C'est parti. On alterne à chaque fois. Ce qui permet de garder la position et de modifier à chaque fois cette fameuse position. 3, 2, 1. Et on relâche. Bien. On va passer ensuite à une partie latérale. Mais cette fois-ci, coup de genou. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc ici, soit vous êtes carrément allongé. Et là, vous allez tirer le signal d'alarme de cette façon. Mais c'est possible aussi. Donc ici. Soit vous êtes sur les genoux. Ici, corps tendu par contre sur les genoux. Sur le coude. Et là, vous allez faire la même chose. Soit encore plus difficile. Vous allez être corps tendu ici. Et là, vous allez toucher le coude genou. Ça va être à vous. 3, 2, 1. C'est parti. 3, 2, 1. Et on relâche. Et on passe de l'autre côté. Pareil. Ici. Soit la position de l'otari. Là. Là. Sans poser la jambe. Soit ici. Position sur le genou. Et là. On va faire coup de genou. Vous aurez besoin d'une serviette sous le genou. Ça sera plus confortable. Soit position corps tendu. Ça va être à vous. 3, 2, 1. C'est parti. Là. 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 3, 2, 1. Et on relâche. Voilà. On va passer sur le dernier exercice. Ça va être un exercice de relâchement. Avec une mobilité au niveau du bassin. Ici. On va réunir bassin. Position de jambes. Avec une vrille sur le côté à droite et à gauche. Ça donne ça. Ici. Là. Et là. Et on va se projeter sur le côté en se retournant légèrement sur l'épaule. On y va. 3, 2, 1. C'est parti. On monte le bassin chaque fois. On va toucher en changeant de côté. Et on projette le bassin vers le haut sans creuser le dos. 3, 2, 1. Et on relâche. Ok. Là, on a fait les 4 passages. Maintenant, je vais mettre en place la machine infernale. C'est-à-dire le décompte avec une programmation sur 15 secondes. 20 secondes plutôt, pardon. Et 10 secondes pour changer de position. Et on va enchaîner tous ces exercices au fur et à mesure sans repos. Ou très peu. Pensez à boire, évidemment, avant de démarrer. Vous l'avez sûrement fait avant. J'espère. Et ensuite, on va démarrer le circuit gainage. Mais il y aura un dernier circuit, évidemment. En plus, plus cardio à la fin. Alors, je vous mets 20 secondes de travail. 10 secondes de repos pour changer d'exercice. Puisque ce sont des parties du corps différentes qui travaillent à chaque fois. Et puis, un temps de préparation de 3 secondes. Donc, ça devrait démarrer rapidement. Voilà. Alors, petite gorgée pour moi aussi. Je vous rappelle que ces programmes vont perdurer jusqu'au déconfinement. C'est-à-dire le 11 mai. Nous sommes en train de brainstormer avec ma petite équipe. Pour voir comment on va pouvoir continuer et de quelle façon. Mais de toute façon, ces séances-là auront lieu jusqu'au 11 mai. Dans tous les cas. Voilà. Je regarde vos petits commentaires. 2 minutes. Et puis, on va démarrer le circuit. Bienvenue à toutes et à tous. Allez. On va se mettre en position de chaise avec un décompte. Premier exercice, ça va être ici. Ensuite, on va passer au sol. Face, côté et dos. Ça va être à vous. 2, 1, go. On est en position. On ne bouge plus. On descend bien. Les fesses en arrière. On regarde devant. Et on est presque en déséquilibre arrière. C'est une chaise sans le mur. Puisqu'on n'a pas de mur. Des fois. Il arrive qu'on n'ait pas de mur. 3, 2, 1, stop. Allez. On se met au sol. Dans cette position. 3, 2, 1, go. Si c'est trop difficile, vous mettez les genoux au sol. Et sinon, c'est pieds, coudes. 3, 2, 1, stop. On passe sur le côté. Soit genoux fléchis ici. Soit genoux tendus ici. 3, 2, 1, go. Vous devez tenir 20 secondes. Donc faites attention. La position latérale est un petit peu plus compliquée. Donc sinon, vous posez et pliez les genoux. Et vous remontez le bassin. Uniquement. On n'écrase pas l'épaule. On repousse le sol. Ça c'est important aussi. 3, 2, 1, stop. Et on passe de l'autre côté. Soit genoux. Soit chevilles. 3, 2, 1, go. Et c'est parti. On serre bien les fesses. Vous avez tous des muscles dans les fessiers. Dans les fesses. Même si ça se voit pas des fois. 3, 2, 1, stop. Allez, on se met sur le dos. Soit les deux pieds au sol. Soit une seule jambe au sol. Avec l'autre jambe au faisais. Tendu. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, stop. On relâche. On change de jambe. Je vous rappelle que vous pouvez très bien alterner au milieu du talon. 3, 2, 1, go. On aligne bien. Genou. Genou. Hanche. Épaules. Sans creuser le dos. Sans creuser le dos. 3, 2, 1, stop. Ok. Allez, on se met en position debout cette fois-ci. On se prépare en fente. Là. On fait des push flexions dans la position. C'est parti. On descend bien. Un petit étirement sympa en même temps au niveau du psoa ciliaque ici. Et un gros renforcement sur la jambe d'appui avant. 3, 2, 1, stop. On change de jambe. On se met sur l'autre jambe droite si vous étiez à gauche ou gauche si vous étiez à droite. Et c'est parti. 3, 2, 1, go. Allez. On évite de creuser le dos toujours. On regarde la position droite. Et après on va passer au sol. 3, 2, 1, stop. On tire en faux sympa. On va se mettre en position sol ici. Sur les coudes, sur les deux genoux. Ici. Ici. Ou en planche. Là. Avec le bassin. Si c'est trop difficile, vous posez les genoux. Et vous faites exactement la même chose. On ne s'écrasse pas au sol. 3, 2, 1, stop. Et on passe maintenant sur le côté. Je vous rappelle. Sur le côté. Soit genou fléchi. Ici. Soit tendu. 3, 2, 1, go. N'hésitez pas à poser les genoux. Si c'est trop compliqué. Parce que 20 secondes sur le côté. Ça commence à piquer surtout quand on est en travail dynamique. Évitez de conduire. 3, 2, 1, stop. Et on passe de l'autre côté. Avec la petite pirouette. Donc soit sur les genoux. Ici. 3, 2, 1, go. On relâche. Et on passe maintenant sur le dos. Avec la même posture ici. Soit de pied au sol. 3, 2, 1, go. Un appui au sol. Sans creuser le dos. En gardant les genoux alignés. Il n'y a que le bassin qui bouge. Et un gros travail sur la cuisse aussi. 3, 2, 1, stop. On relâche. Et on change de jambe. Ou on fait le même exercice. Deux jambes au sol. Ce qui ne voit pas de mal. 3, 2, 1, go. Là. 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 On essaye de monter le maximum possible. Sans cambrer. Sans creuser le dos. On relâche. On a fait le deuxième bloc. Maintenant, on va passer au travail de jambe. Avec la flexion ici. 1, go. Allez. Jambes arrière tendues. Jambes avant fléchies. Et on fait des petites flexions. Et si vous n'y arrivez pas, vous restez en position d'équilibre. Sans bouger. 3, 2, 1, stop. On change de jambe directement. On cherche l'équilibre. Et dès que ça démarre, on se met en mobilité. 3, 2, 1, go. Voilà. Ça commence à chauffer un petit peu. Je ne sais pas chez vous. Chez moi, ça commence un petit peu à chauffer. 3, 2, 1, stop. Et on relâche. On va passer au sol. Deux possibilités toujours. Sois genou au sol. Ici. Sois ici. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, stop. On relâche. Et on va passer à la deuxième jambe. Parce que ce n'est pas fini. Parce que ce n'est pas fini. Allez. 3, 2, 1, go. Elle est toute fraîche. La deuxième jambe tendue. La jambe ne monte pas trop. On reste dans l'alignement. Sans creuser le dos. Je compte sur vous. On relâche. On relâche. 3, 2, 1, stop. Et on relâche. Ça commence à se corser un petit peu. C'est normal. Donc ici. Une flèche tendue. Position de l'otari, ou corps tendu, n'hésitez pas à poser le genou, ou en position de l'otari, sans appuyer sur l'épaule, et là, on passe de l'autre côté, ici, soit ici, soit ici, Soyez ici, allez go, vous pouvez rester quelques secondes en bas, monter la jambe de temps en temps, bien gagner avec les fessiers, vous n'êtes pas obligé d'être toujours en activité, avec la jambe mobile, et on relâche, on va maintenant sur le dos, ici, soit on alterne, Une fois droite, une fois gauche, ou on reste du même côté, comme vous voulez, voilà, monte la jambe bien haut, pour bien sentir le stretch dans la position supérieure, là, 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 Oui, les fessiers, les fessiers travaillent, on va passer à la deuxième jambe, maintenant, voilà, soit vous alternez, une fois droite, une fois gauche, ou vous restez sur le même, Les jambes, comme ça, avec le petit stretching qui va bien, à haut, voilà, j'essaye de monter un peu plus haut, en poussant le talon au sol, vers le plafond, pardon, pas au sol, Voilà, on a fait un troisième tour, et maintenant, il restera le quatrième bloc, avec, ici, la position supérieure, allez, Pensez à l'amorti, on prend des pieds, d'abord, et ensuite, on va faire le petit sauté, flexion, On relâche, on change de jambe, si vous n'arrivez pas à sauter, vous restez en flexion, ou statique, 3, 2, 1, go 3, 2, 1, stop Et on relâche, on va passer au Superman, Wonder Woman, et c'est soit les genoux au sol, là, ou portendu, Allez, vous pouvez poser le genou au sol, sur chaque mouvement, chaque répétition, 3, 2, 1, stop On passe sur le côté, ici, là, je viens au sol, tout le corps tendu, Pensez au fessier, qui travaille On repart de l'autre côté, là, c'était les acclamations du public, Même si c'est interdit, les stades sont fermés, 3, 2, 1, stop Et là, on va passer maintenant sur le dos, on va faire un petit travail de retournement, 3, 2, 1, go Allez, c'est parti, c'est à vous, dynamique, on roule sur l'épaule gauche, on roule sur l'épaule droite, On monte le bassin, ici, comme si on avait éjecté quelqu'un à côté, vers l'arrière, 3, 2, 1, stop Et voilà Bien, on a fini le deuxième tour, il restera, si on a le temps, un troisième tour 3, 2, 1, go Ou, ou alors on va attaquer le circuit Alors, je regarde l'heure, pour rester dans le timing habituel, d'une heure, si cela est possible On va finir par le circuit, circuit cardio, un peu plus cardio, Là, on a fait tout ce qui est gainage, on va conserver dans le circuit certains exercices que vous avez fait là Vous avez fait quand même deux passages assez longs sur beaucoup, beaucoup d'exercices Très complémentaires, très variés Et on va intégrer certains dans le circuit Donc, petite boisson, avant de redémarrer, et cette fois-ci, ça va être beaucoup plus cardio que ce qu'on a fait là Ce qui n'est pas péjoratif, parce que ce travail, ce sont, je vous rappelle, les fondations Ça permet de travailler les fixateurs des articulations Qui permettent d'être plus efficaces sur ce qui va suivre, notamment sur le circuit Je vous laisse récupérer une minute ou deux Et on démarre le fameux circuit, ce sera le dernier passage Et ensuite, on aura le droit aux étirements Alors, je vérifie vos petits commentaires Je salue la présence de Gaëtan, vice-champion d'Europe d'athlétisme, triple saut Notre coach, notre coach qui fait partie de l'équipe Sport Management System, bienvenue Neil Eckersley Neil est le coach national de Scotland et Great Britain C'est un collègue coach national des équipes nationales de Grande-Bretagne Voilà, bienvenue à toutes également Notre Gaëtan, Bright, Jive Rimmer, Roland, Cécile, si tu es là Et évidemment, la famille Versier Entre autres, désolé pour celles et ceux que j'ai oublié On va démarrer ce fameux circuit Et puis, j'anticipe un petit peu ma souffrance avec une nouvelle gorgée Je vous rappelle qu'il vaut mieux boire des petites gorgées régulièrement Que boire des grandes gorgées qui remplissent le ventre Et dont 40 ou 50% sont évacués sans forcément hydrater le corps Voilà, la petite gorgée c'est ce qu'il y a de plus efficace Bien, bien écoutez, on va démarrer sur le premier exercice Qui va être celui-ci, sur une seule jambe Là Et ensuite, on va passer sur travail abdominal, course interne En position jambes tendues, en rapprochant Puis après, on va faire du coup de genou, ici, face au sol Ça sera le premier bloc, il y aura trois blocs, deux, trois exercices On va commencer par le circuit, le circuit du circuit Avec quatre blocs, trois blocs, sorry Et trois blocs de trois exercices Ok, prêtez-vous On va commencer par quelques secondes I reset the chronograph, now Voilà, on part sur 20 secondes Toujours, alors je vais vous mettre 15 secondes De récup, entre chaque, pour que vous ayez le temps de voir ce qui se passe Par contre, on reste sur 20 secondes d'exercice, à chaque fois Et je vous mets un full screen Pour démarrer, maintenant, allez, vous êtes prêtes, vous êtes prêts On y va, dans trois secondes On est en dynamique, là, ça commence à... Là, on est disponible, là, on est bien armé au niveau des appuis On a bien travaillé les fixateurs Et on pousse à chaque fois, on se met bien en forme Et là, on va changer de jambe Ça sera l'autre qui va faire la même chose Toujours avec une belle posture ici Là, et on revient ici Une belle posture ici, et on revient ici Alors, ça va démarrer On repousse bien Ok, on va se mettre sur le dos Rappelez-vous ici J'entends du gainage On remonte le bus Et on va travailler sur les derniers 10 cm En bout de course Allez Là, on est au maximum des étirements Derrière les cuisses Et après, on passera au cou de genou Ok, exercice suivant On est ici Voilà, soit les genoux au sol On vient chercher les coups de genou Soit on est ici, corps tendu Et là, on vient chercher les coudes Avec le genou Avec le genou Allez C'est du gainage dynamique Ça bosse au niveau des abdos aussi On passe sous les barbonnets Et on relâche Ok, premier bloc On passe ensuite Sur cette position Là Là Allez Là, on en fait un max On privilégie la répétition Le nombre de répétitions 20 secondes Flexion, extension Allez Come on 3 2 1 Stop Et on change On se prépare pour bien se positionner Travailler un travail d'équilibre d'abord Et dans 3 secondes, ça va démarrer Lucie, c'est à toi 1 Go Allez, c'est parti On en fait le max Ça bosse les chevilles Ça bosse les fessiers Ça bosse les quadris Et on relâche Ok, on va faire maintenant les rotateurs Ici Là Si c'est trop difficile, on pose une jambe 3 2 1 Go Allez On serre les pieds 3 2 1 Start On se met face au sol Et là Et là Ça va être Les quarts serrés Ici 1 Go Allez C'est parti On en fait un max 3 2 1 Stop Ok On relâche On a fait le deuxième bloc Maintenant on va faire le troisième bloc On va faire la même chose Ici Sauter Allez C'est à vous On en fait le max Si c'est trop dur, vous faites sans sauter À nouveau Vous allez avoir des jambes en acier De tremper 3 2 1 Stop Ça travaille bien Même chose De l'autre côté Jambes opposées Qui est toutes fraîches 1 Go On sait à bien faire les exercices Malgré le grand nombre de répétitions C'est plus important 3 2 1 Stop Voilà Ensuite on va faire le ramener Ramer c'est Ici En aviron 3 2 1 Go Allez Oxford Contre Cambridge Allez l'équipe de France d'aviron 3 2 1 Stop On relâche Maintenant c'est cette position Ici Où Ici Ici A vous de choisir Sois j'aime Sois corps tendu Pensez à bien tendre les jambes C'est le dernier Last one Last one 3 2 1 Stop Et on relâche Bien Je J'arrête le chrono Je regarde le temps qui nous reste Parce qu'on m'a demandé de rester dans le timing Donc c'était le dernier passage Je vous confirme Il est 11h59 On récupère Et ensuite On fait les étirements Indispensables Qui doivent représenter d'après le professeur Versier Je crois que c'était 10% ou 15% De la séance Voilà Donc il faut se référer aux personnes compétentes Dans ce domaine C'est pour ça que les sens sont montés comme ça Déverrouillage Les fondations Ou les chauffements Et ensuite On fait la partie un peu plus cardio Aujourd'hui c'était assez Assez soft Mais Parfois c'est pas le cas On récupère un petit peu à nouveau Pensez à boire à nouveau la petite gorgée qui va bien Et on va faire nos petits étirements Cette fois-ci Sans de la chaise Voilà Bon Cécile toujours là Bon Cécile n'a pas pris une seconde de repos Elle a tout enchaîné C'est incroyable Après Les séances sont faites pour les non sportives Et les non sportifs Donc celles et ceux qui ne font jamais de sport C'est fait aussi pour vous Mais vous l'adaptez à votre façon A vos capacités Je dis toujours C'est pas forcément le meilleur chemin Que de tout faire à fond D'un coup Pour arrêter le sport Dans quelques jours Donc il faut D'abord bâtir les fondations Se faire plaisir Le plaisir fait partie De la performance Évidemment Pour avoir été témoin de ça Mais Voilà C'est avant tout le plaisir Une façon de se retrouver Voilà Et puis après Il y a éventuellement la performance Mais c'est pas L'objet premier Voilà Donc faites-vous plaisir Éventuellement vous tapez dedans Mais Chacun voit midi À sa porte Voilà La vraie performance Ce sont celles et ceux Qui ne font jamais L'activité physique Et qui font aussi La séance Donc il y a Le fait de brasser Tous ces profits Ça m'intéresse beaucoup Et c'est très très bien Avec des moteurs Comme Cécile en plus C'est top Bien On va laisser tomber Le chrono On va faire Le petit stretching Avec Toujours une serviette Uniquement Ça va aller relativement vite Voilà Et on va toujours se mettre En fente avance Et la position Qui permet de se relâcher D'être toujours Un petit peu Stand up À moitié Middle stand up Quand on est En récupération On a recovery It's the best position For recovery Because we are Middle stand up And we can speak And it's For me It's forbidden To sleep Because of the hurt It's difficult Ok On va déverrouiller Ensuite Sur bras gauche Jambe droite Et on va descendre Le bassin Nouveau En insistant Un petit peu plus Allez Je mets 30 secondes D'étirement à chaque fois Ce qui est peu Ou prou Mais C'est le minimum Syndical Recommandé Par notre équipe Médicale Et paramédicale Anne Physiothérapiste Et Gilbert Versier Professeur Évidemment Qui suit Attentivement Le déroulé Des séances Et valide Évidemment Les exercices Entre autres Alors je ne suis pas Un débutant Mais Il faut toujours Se remettre en question Essayer de Progresser Faire progresser Sur tous les autres Moi je suis là Pour vous faire progresser Avant tout Et vous donner Un petit peu de bonheur Avant le déconfinement Partiel Partiel En tout cas Ok On relâche Je vais reparamétrer Mon chrono Qui n'était pas du tout Sur 30 secondes Voilà Et je vais le mettre Sur 30 secondes C'était sur une minute Je trouvais que c'était Un petit peu long Voilà Et c'est reparti Normalement Pour un tour Allez On se met Maintenant Jambes tendues On descend un petit peu plus Que tout à l'heure Vous voyez Que vous êtes beaucoup plus A l'aise Sur cette position Et moi aussi Donc on profite Pour bien inspirer Bien souffler Sur l'étirement Et on donne le maximum Là cette fois-ci Pour gagner du terrain Sur chaque séance Je vous demande D'être plus souple Sur chaque séance Toujours plus souple L'indice de progrès C'est le plus important Quoi qu'il arrive Quel que soit le niveau de départ On va passer ensuite Sur le côté ici Je vous rappelle la position Main au sol On descend le bassin Bien bas Là Et on va descendre à nouveau Avec la pointe des pieds Vers le haut Pour les nouveaux Et les nouvelles Qui viennent d'arriver Voilà Sur cette position Ça permet de bien respirer Aussi De position Main au sol On respire beaucoup mieux Avec des appuis Sur la main It's better for breathing In this position On va poser les genoux maintenant On va venir ici Sur 45 degrés 45 degrés Et on va venir Étirer l'épaule On va se concentrer Uniquement sur un côté Pour l'instant Avec toujours Une main à l'appui Ici Et on va rester Comme ça 30 secondes Avec une grande respiration Et on souffle On descend un petit peu plus Voilà On peut même poser La tête au sol Et on relâche Et on vient De l'autre côté à nouveau Voilà Alors on est toujours Plus souple d'un côté Que de l'autre Selon les pathologies Que vous avez pu avoir Les accidents Voilà Je vous rappelle J'ai eu de nombreuses Chutes en moto 250 kmh la nuit Sans frein Sans frein Au bol d'or Et que je me suis blessé L'autre jour Au ping pong C'était pas une chute Roland C'était juste Sur une rotation Vous dire que j'ai eu de l'opposition Avec notre régisseur Et donc il faut tout donner Des fois Même au ping pong On va se mettre Sur le côté Comme ça Il est bien connu Que les judokans Ne chutent jamais C'est leur force Dans la vie civile Je veux dire Dans le sport Qui est le judo On chute beaucoup Avant de faire chuter Les autres Et notre fondateur Jigoro Kano Disait toujours On ne juge pas l'homme Au nombre de fois Qu'il chute Mais au nombre de fois Qu'il se relève N'est-ce pas Pour être passé par là Allez J'entendu Les enfants C'est pour vous Les étirements C'est très désagréable Mais c'est obligatoire Je vous demande De faire la même chose Vous n'avez pas le choix Pour tous les enfants Qui nous regardent Ça c'est obligatoire Pour vous Tous les jours Et pas que le jour Des séances Moins 25% Capacité physique Aujourd'hui les enfants Par rapport à il y a 40 ans Même âge Et oui Alors On tourne sur le côté Et on avance le bassin On déverroule tout ça On inspire fort Et on essaie de gagner Du terrain de rotation Là On souffle Tranquillement Et on laisse détendre Toutes les parties du corps Vous voyez que ça bosse Au niveau des adducteurs Il n'y a pas que la position latérale Pour les adducteurs Voilà On va se mettre sur le dos On va ici Croiser une jambe Venir à l'intérieur Et venir chercher Le tibia Et croiser à nouveau Les doigts Et là On se retrouve dans une position Ma foi Très confortable Malgré les apparences Et là On étire les parties du corps Qui ne s'étirent jamais Je parle toujours des moyens fessiers Pour les joggeuses Qui ont des tendinites On reste encore un petit peu Ça ne fera pas de mal Allez vous changez Comme ça On fera 45 secondes Et on inverse Les rolls Là On vient dans le creux Et on vient Croiser les doigts Ici Avec une position Qui est Qui est relâché Mais qui tient Par la force mécanique Les doigts croisés Les gens fléchis On reste encore Dans la position 30 secondes Parce que la position Est rare Dans la vie Civile Donc il est important D'insister Sur ces techniques D'étirements Qui se font Rarement Finalement On arrive à transpirer Pendant les séances De gainage A l'époque Je disais que c'était Du pipi de chat Ben non Pas du tout On va tendre Les deux jambes Rappelez-vous On réunit Une deuxième jambe Féchie Le creux Poplité Vient épouser Le pied Ou inversement Et là On va venir Ici En croisé En ramenant La jambe Ici En tendant Le bras opposé On va inspirer Et souffler En relâchant Le bassin Surtout Et le bas du dos Que nous avons sollicité Pendant cette séance De circuit On reste encore 30 secondes On replace le dos Voilà Position Plate Voilà On épouse bien le sol Et on vient Inverser Ici La jambe tendue De devient Jambe fléchie Et on vient Tendre le bras opposé En regardant Du côté du bras opposé Qui est tendu A 45 degrés Nous sommes L'équipe Des 45 degrés Ici Toujours Au niveau de l'épaule En tout cas Voilà On inspire bien Et on souffle On se relâche Au niveau de la hanche Du bassin Du dos Du bas du dos Surtout On essaie de gagner Du terrain Sur le côté Sans trop relever Le bras Qui est tendu On essaie de le garder Au plus près du sol Quand même Sinon ça serait tricher On repositionne le dos A nouveau On se relève Sans les mains Et on se met A genoux Voilà Donc la séance Est terminée Merci beaucoup A toutes et à tous Bon 1er mai J'espère que vous avez J'espère que vous avez Participé Mais surtout Pris du plaisir C'est ce qui compte Voilà Soyez optimistes Pour la suite Profitez de ce moment Qui est une opportunité Pour progresser Physiquement Et psychologiquement Aussi Le sport est là pour ça Nos séances sont faites pour ça Sous contrôle médical Et paramédical Je vous le rappelle Donc voilà Je vous souhaite Un très bon vendredi 1er mai Rendez-vous dimanche Dimanche sera le 3 3 mai Pour une séance A base de STEP J'avais annoncé STEP Aujourd'hui C'était une erreur C'était dimanche Où je vous retrouverai A 11h Dans le studio 3S Très bonne journée A toutes et à tous 3S 3S 1 2 2 3 4